La santé, pour en savoir plus, nous recevons le docteur Brugirou. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors tout d'abord, à qui s'adressent ces consultations ? A tous les fumeurs ou bien tout d'abord à ceux qui veulent arrêter de fumer ? Alors ils peuvent s'adresser à tous les fumeurs. La semaine de consultation va comprendre des réunions en groupe, justement pour aider ceux qui sont encore indécis à faire un peu la balance de leur peur, de leur réticence et des bienfaits qu'ils pourraient avoir s'ils arrêtaient de fumer. Et puis bien sûr, elles s'adressent à tous les fumeurs qui veulent arrêter. Mais on n'est pas obligé d'être complètement décidé, arrêté pour venir. C'est vraiment une étape qui va leur permettre, à tous ces fumeurs, de décider quand est-ce qu'ils veulent arrêter et sous quelle forme. Le dernier rapport de la direction de la santé sur le tabagisme date de 2010. Le diagnostic était déjà alarmant, 41% de fumeurs en Polynésie. Vous confirmez, vous me dites si je me trompe, 5 ans plus tard, quels sont les chiffres docteur ? Alors, on n'a pas d'enquête récente qui permet de dire si le pourcentage de la population qui fume a augmenté. Ce qu'ils avaient montré, c'est que le pourcentage de femmes qui fume était tout à fait alarmant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les importations bougent peu. Et qu'on a beaucoup baissé les importations de tabac sur ces 20 dernières années. Donc finalement, on a beaucoup de fumeurs et finalement, ils consomment une quantité encore modérée de tabac. Alors bien sûr, il y en a qui fument beaucoup, il y en a qui ne fument pas beaucoup. Donc oui, c'est alarmant, surtout parce que le début de consommation du tabac en Polynésie se fait très jeune. Justement, on fume de plus en plus jeune. De plus en plus jeune. On a les deux tiers des adolescents fumeurs qui ont commencé avant l'âge de 14 ans. Or, plus on commence tôt, plus les risques pour les poumons, pour la croissance, etc. sont importants. S'il y a vraiment une gravité sur celle-là et sur les jeunes filles qui, elles, sont beaucoup plus fumeuses de tabac que les jeunes garçons. Vous misez beaucoup sur la prévention. Est-ce la solution, selon vous ? Alors, la prévention, c'est une partie de la solution pour les adolescents, pour les enfants et les adolescents. C'est-à-dire dans les écoles, les centres éducatifs. Exactement, beaucoup dans les écoles pour essayer d'expliquer qu'il y a une alternative à ça. D'abord, qu'il y a des risques. Et puis, seconde, parce que souvent, les filles adolescents, elles disent qu'elles fument parce qu'elles sont stressées, parce qu'elles ont des choses à gérer, qu'elles ne savent pas comment faire. Et donc, on essaye de leur donner une alternative. Ce n'est pas non plus une interdiction qu'on apporte. C'est vraiment une réflexion pour qu'elles puissent trouver une autre échappatoire. Le tabac et l'alcool, c'est une addiction, ce sont des addictions. Est-ce qu'il existe des traitements médicaux fiables ? Alors, il existe des traitements, de fait. Par exemple, pour le tabac, ce qui marche très bien sont les traitements de substitution, sous forme de pâtes, de bonbons, de chewing-gum, etc. Dans la semaine qui va venir, sur des publics comme les femmes enceintes, les mineurs, les gens en longue maladie, ou les gens qui ont vraiment des problèmes d'argent, on pourra délivrer les substituts nicotiniques gratuits, au moins pour deux, un mois, trois mois. Et seconde, pour l'alcool, vous me posez la question, il y a effectivement un nouveau traitement qui n'est pas sans effet secondaire et qui n'est pas non plus la panacée, mais qui aide bien certains consommateurs d'alcool qui n'arrivent pas à gérer leur dépendance. Une toute dernière question, docteur, il nous reste très peu de temps. La cigarette électronique, les dangers sont-ils les mêmes qu'une cigarette traditionnelle, on va dire ? Non, non, parce qu'avec la cigarette électronique, on n'a pas de goudron et pas d'oxyde de carbone. Donc, ça diminue... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça diminue les risques pulmonaires. La cigarette électronique, c'est une manière de fumer. On est bien d'accord qu'on est toujours dans le fait qu'on fume. Mais ça permet de réduire les risques pour des gros fumeurs. Donc, elle peut avoir un intérêt, comme j'ai envie de dire une étape qui permet de changer ses habitudes de consommer pour arriver sur une abstention. Mais ce n'est surtout pas une manière de débuter de fumer sans risque. Docteur Blugirou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir.